Shalom ou Barakha, bonjour à tout le monde, bénédiction à tout le monde, la paix à tout le monde. Nous allons faire une petite vidéo dont le thème est très particulier, très important que vous connaissez toutes et tous. Dans la lecture du schéma, c'est-à-dire l'acceptation du joug céleste, il est une mitzvah négative, un commandement négatif qui dit ne vous détournez pas vers les forces étrangères, toutes les puissances négatives, par votre cœur et par vos yeux. Car vous vous détournez en vous nourrissant par des effets physiques, matériels, plaisirs et autres. Donc il est une recommandation de Dieu. Et en fait, c'est une loi qui est la preuve et la démonstration de la foi. La foi, c'est quoi ? C'est la croyance. La croyance, c'est d'accepter sur soi vraiment l'éternel. Et l'éternel a interdit des actes, des mouvements qui le dérangent, qui dérangent le monde, qui dérangent l'homme surtout. Pour sa santé physique, sa santé spirituelle, dans la foi et dans la loi, il faut savoir que l'éternel a posté. Dans l'acceptation du joug céleste, il a souligné de ne pas dévier par le cœur et par les yeux. Je vais vous lire ce que dit le Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Jérusalem est écrit par l'auteur Rabbi Yochanan. Un des grands sages, il y a 1700 années. Le Talmud nous dit comme ça. « Ne déviez pas après vos cœurs et après vos yeux. » « Amar Rabbi Lévi, un sage du Talmud. » « Libba, le cœur. » « Ve'ina, les yeux. » « Très sarsourine de Hattaïn. » Ce sont deux espions des fautes. L'homme a deux espions, le cœur et les yeux, qui vont aller explorer ce qu'il adore à l'extérieur, le matériel. Et donc l'éternel te dit « Attention à ces deux commerciales. » Quelle est la preuve, dire-t-il ? Car il est marqué dans les proverbes du roi Salomon. Vous pouvez le lire dans 23-26. Le roi Salomon dit comme ça, au nom de l'éternel, au nom de Hachem. « T'éna béni libechali. » « T'éna donne. » « Béni mon fils. » « Mon fils donne. » « Libécha ton cœur. » « Lis à moi. » Ton cœur, en fait, ne doit pas t'appartenir. Les pulsions, les tentations de ton cœur ne doivent pas t'appartenir. Tu dois avoir un père. Un père qui t'appelle « béni mon fils. » « Donne-moi ton cœur, mon fils. » Il ajoute « Et tes yeux, tes yeux doivent garder, observer, doit être vigilant sur toutes mes recommandations. » Le Talmud de Jérusalem explique ce proverbe du roi Salomon. L'éternel dit « Béni soit-il. » « Si tu me donnes ton cœur et tes yeux. » Alors, maintenant, tu sauras que tu m'appartiens. Tu appartiens à Dieu lorsque tu as la croyance que ton cœur et tes yeux lui appartiennent. « Si tu déroges, tu dévoies, tu regardes des choses inférdites. » Tu répenses, tu réfléchis, « Mahchavod, Raot, des mauvaises pensées. » Tu n'es pas, dès lors, le fils de Dieu. « Si tu me donnes ton cœur, si tu me donnes tes yeux, sache que tu m'appartiens. » « Tu es mon fils. » Et c'est comme ça qu'il explique « T'es n'a béni. » « Donne-moi mon fils. » « Libécha li ton cœur à moi. » « Ve'enécha et tes yeux. » Nous voyons de là que les yeux et le cœur sont vraiment liés ensemble. Je vous ajoute ce que dit un des grands rabbins du Moyen-Âge, Rabbi Aaron Alevi, dans son livre « Le Hinur ». C'est un livre qui explique les 613 lois de la Torah. Il fait émaner les raisons, la foi, la croyance que l'on peut gagner, que l'on peut s'imprégner grâce à ces lois. Concernant les yeux et le cœur, il dit comme ça. Il dit « Les mauvaises pensées sont en fait le fruit des pères, c'est-à-dire des pères, des sources des impuretés. » La maassime et les actions de ces mauvaises pensées sont en fait les enfants des mauvaises pensées. Chaque action mauvaise qu'un être humain peut pratiquer, il faut savoir qu'elle vient d'un père. Le père engendre... Les mauvaises pensées sont la source de l'impureté. C'est le père qui engendre les enfants, c'est-à-dire les actions. Et il dit « Le Rav, les imyamouta Adam, et si l'homme quitte ce monde sans avoir des enfants, alors il n'y aura jamais un souvenir des enfants. » Il dit la même chose. Alors on conclut que le fait de s'abstenir, de créer des enfants par les mauvaises pensées du père, c'est-à-dire le père qui est un père, qui commet des impères, la source d'impureté. Il dit « Si quelqu'un s'abstient, si quelqu'un prend son cœur, et il le donne à Dieu, et il se maîtrise, et il combat cela tout le temps, il dit le Rav, ce maître-là, il a vécu il y a un XIIIe siècle, « Chekola tovot yot otmimen » Tous les bonheurs, toutes les belles réalisations, avec succès, en dépendent de ce grand principe. C'est-à-dire de ne pas donner naissance à des enfants par la matrice de la mauvaise pensée qui se trouve la source d'impureté. Et donc, Dieu nous dit en substance « Donne-moi mon fils ton cœur et tes yeux pour suivre mes chemins. » Autrement dit que si tu me suis, tu es mon fils, mais si tu ne me suis pas, et tu engendres par ton cœur et par tes yeux, tu regardes, et ton cœur a envie, tes yeux ont envie et regardent, alors tu vas commettre un acte, une action, qui sont les enfants de cette mauvaise pensée. Donc, tu donnes ton cœur et tes yeux et tes actes à quelqu'un, à une force négative qui n'est pas Dieu. Donc, voilà, tu n'es pas le fils de Dieu. Voilà ce petit cours que je voulais vous donner. Le bien, le bonheur, la réussite dans le tout, dépend que ton cœur, tu le donnes à Dieu, ta pensée, tu la donnes à Dieu, alors tu es le fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu, alors c'est lui qui fait tes affaires. C'est lui qui émane sur toi le bonheur, la chance et la paix. Kol Touv, Braha, Bénédiction, Véaslaha, et réussite pour tous.